Au tout début, je pense que je ne savais pas qu'on pouvait faire du cinéma en Suisse. Je ne l'aurais pas imaginé. Le hasard a fait qu'au Beaux-Arts, un jour, j'ai rencontré Francis Reusser, un cinéaste dans un atelier, qui m'a dit « il y a des caméras, il y a des bobines, allez filmer ». Et voilà, j'ai saisi cette chance, mais je ne suis pas rentré dans une école d'art pour faire du cinéma. Le cinéma m'est tombé dessus comme ça, et à un moment donné, ça a correspondu à mon désir peut-être de représenter le monde. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma et progressivement, j'ai appris aussi à maîtriser ce métier, cette technique. Moi, j'aime bien cette expression de regarder là où on détourne le regard, d'aller plus loin pour mieux comprendre et mieux appréhender la complexité des choses. Je crois qu'un film, c'est le partage d'un travail. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, que parfois les films peuvent changer le regard de certaines personnes. C'est une forme d'utopie, mais c'est vrai que ça s'est vu. Je dis souvent que quand on fait un film, on a une responsabilité. Le décor est magnifique, mais la vie devient impossible. Le paradis de mon enfance n'existe plus. Même si parfois je vais là où les choses sont difficiles, les zones sensibles, je me préserve avec la beauté sur Terre aussi qui existe. Et j'espère aussi, avec mon travail, de contribuer justement à un message plutôt de tolérance, d'intelligence sur le monde. Et voilà, je me bats pour défendre des valeurs qui me sont importantes. Pour chaque kilo d'or extrait, ils utilisent près de un kilo et demi de mercure. Pour moi, en tout cas, faire des films, ce n'est pas que raconter des histoires, traiter un sujet ou un théma. C'est prendre position, c'est de participer justement au débat de notre société et au débat de notre monde aujourd'hui. Je ne suis pas un journaliste, je ne traite pas de sujet. D'une certaine manière, je vais au monde avec mes films et j'essaye de partager ce que je découvre de ce monde, que ce soit dans le meilleur ou dans le pire. Nous sommes les acteurs de cette histoire. Il n'y a aucune excuse pour ne rien faire. Le documentaire, je veux dire, la réalité souvent dépasse la fiction. Je veux dire, je rencontre des personnages incroyables, des chamanes, des gens qui m'ouvrent des portes différentes au monde. Jusqu'à présent, le documentaire m'a animé, c'était ce désir d'aller au monde. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile d'aller au monde avec cette innocence, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, je ne peux plus aller dans un peuple autochtone comme je l'ai fait auparavant, c'est-à-dire en prenant un billet, en prenant des photos, un nom, une adresse, et en disant, voilà, j'ai un désir de rencontrer votre communauté et de raconter votre histoire. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, avec le Covid, avec cette nouvelle réalité, eh bien, on a une responsabilité. Alors peut-être que, pour raconter le monde et raconter les histoires, la fiction peut-être peut retrouver un nouveau rôle. C'est pour ça que je fais des films. Je veux dire, c'est à la fois la recherche d'une aventure, mais aussi d'un apprentissage. Je veux dire, chaque film, pour moi, est un apprentissage de vie. Il faut avoir un minimum de prise de risque, sinon on ne fait rien. On n'aura pas d'image différente. du monde. Donc on va vers les mêmes représentations, disons qu'on a déjà vécu, qu'on a vu les clichés. Non, donc, voilà, il faut chercher. Vivre, c'est prendre des risques. Tous les jours, on prend des risques. Il faut savoir, peut-être, prendre des risques dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada